... Je suis venue représenter M. le Premier ministre de la République du Sénégal qui était invité, qui a un agenda plutôt contraignant, qui m'a demandé de venir. Et c'est évidemment un plaisir pour moi de découvrir cette FIAD à travers sa sixième édition. D'autant plus contente qu'en vérité, les thèmes qui sont abordés sont des thèmes importants. Quand l'Est et l'Ouest se rencontrent, c'est tout un débat. Il y a l'Est et l'Ouest, on aurait pu le prendre dans la conception initiale du genre Nord et Sud. Dans tous les cas, pays développés et pays en développement. Et aujourd'hui, il me plaît de constater que l'on remet l'Afrique au centre des problématiques de développement du monde. Avec évidemment des potentiels importants en termes de ressources humaines, un continent dynamique, dynamique de sa jeunesse, dynamique de ses femmes particulièrement inventives. Et puis évidemment, tout le désir d'intégration qui est derrière cette thématique. L'intégration entre l'Ouest et l'Est du continent est une intégration qui nous interpelle d'autant plus qu'il s'agit de rompre les barrières. Il y a la barrière linguistique, bien évidemment. Il y a la barrière des cultures, il y a les barrières tarifaires. Toutes choses qu'il convient de faire sauter, telles que l'ont compris les leaders actuels du continent. Je voudrais citer parmi cela, son Excellence M. le Président Makisal, qui vient d'être réélu sur la base d'un bilan qui parle, mais aussi de son majesté, le roi Mohamed VI. Et évidemment, l'instrument de cette expansion, de ce dynamisme que constitue Atidjari Wafa Bank, nous inspire pour tout ce qui concerne les réformes des systèmes bancaires. Les réformes et, disons, les projets d'investissement au niveau du continent africain, les dynamiques commerciales qu'il nous faut réinventer pour permettre que tous les acteurs se hissent au niveau des ambitions politiques de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Et pour toutes ces raisons, je suis effectivement contente d'être là aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada